Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ici M. René Beauchamp. Bonsoir, M. Beauchamp. Bonsoir, M. de la parade. Alors, donc, vice-président de la RIAC. Je me dis, si moi, je me suis posé la question, il est fort probable que d'autres gens se la posent aussi. RIAC, qu'est-ce que c'est? On va corriger. On parle du RIAC et non pas de la... Le RIAC, c'est Réseau d'Information. Ah, c'est le réseau. Le Réseau d'Information des aînés du Québec. Oui. Et c'est un organisme qui existe depuis 1996 et puis il a son site Web depuis 1996. Ça a été commencé avec l'Université du Québec. Mon Dieu, vous étiez précurseur à ce moment-là, sûrement. Ah, bien, c'est ça. Moi, je suis arrivé dans le bateau en 99, là. Et depuis ce temps-là que le RIAC offre des services à ses membres, aux aînés, au fait des aînés chez nous, c'est 50 ans et plus. Oui. Bien, c'est à peu près ça qu'on... Il y a même des gens qui pensent que c'est 60, 65. Il ne faut pas attendre d'être si avancé ou âgé dans la vie pour être... Puis, il ne faut pas avoir honte, surtout, de faire partie de l'âge d'or, comme on dit, ou de se rappeler un aîné. Le bel âge. Le bel âge ou une personne aînée, ça se dit bien aussi. Moi, je fais partie du groupe des personnes aînées, puis je suis très fier de ça. Parfait. Alors, donc, les gens qui nous écoutent, là, veulent être intéressés probablement par ce service-là qu'on connaît peut-être bien. J'imagine qu'il y a des gens qui le connaissent déjà beaucoup mieux que moi. Mais moi, là, personnellement, là, si je veux savoir des choses comme des ateliers, des cours, des... Enfin, qu'est-ce que votre site Internet offre? Bon, le site comme tel, la première chose, il faut aller le voir. Oui. L'adresse, c'est www.riac.ca. Le RIAQ et non pas l'IRAQ. Ah! On ne va pas se tromper. Dégère nuance. Oui, oui. Et une fois sur le site, vous allez avoir toute l'information sur les services offerts aux membres. Et récemment, on a produit deux DVD. Des DVD qui, justement, sont là pour répondre aux besoins. Oui. On ne les bouge pas trop et peut-être que la caméra pourra les prendre. Voilà. Absolument. Alors, le premier, lui, il s'appelle Internet, ce n'est pas sorcier. Et vous pouvez même aller sur le site du RIAQ et voir le contenu. Alors, le but, c'était de montrer que des gens de tout âge peuvent faire Internet. Et les témoignages qu'on a là-dedans, c'est des aînés, dont notre plus aîné a 96 ans, 98 ans maintenant. Oui. Et pensez-vous que les aînés, justement, ont un peu une crainte d'aller vers Internet? Oui. Est-ce que ça se fait assez vite? Ça se fait difficilement dans certains cas. Et c'est pour ça qu'on a produit le deuxième. Ah! OK. D'accord. Internet pas à pas. Alors, souvent, il arrive que des enfants donnent des cadeaux à leurs parents. L'ordinateur qui a un an ou deux. Oui. Et puis, à ce moment-là, les parents héritent de l'appareil, mais les enfants n'ont jamais tellement le temps de donner des cours. Non, non, c'est ça. Parce qu'on dit toujours aux grands-parents, bien souvent, « Demandez à vos petits-enfants, puis ils connaissent ça, là. Ils connaissent ça très jeune. » Oui, c'est ça. Ça peut être un petit enfant qui va donner un cours. Mais nous, on a produit ce DVD-là pour justement aider les aînés. Ils peuvent se le procurer en visitant le site du RIAQ ou en communiquant avec l'adresse au téléphone du RIAQ. Oui. Et quel est le numéro? Le numéro, attendez, j'appelle rarement. De Montréal, ici, c'est le 514-448-0342. 514-448-0342. Et on a un numéro de téléphone aussi, si c'est de l'extérieur, parce que peut-être l'émission va être vue un peu partout au Québec ou au Canada. Oui. C'est le 1-866. Sans frais. Sans frais. 1-866-592-9408. Bon. Alors, les gens peuvent appeler, se le procurer. On demande le prix des frais de poste, 5 $ seulement. Et ça va vous donner un bon outil pour maîtriser les bases de l'ordinateur et de l'Internet. Maintenant, une fois que vous êtes sur Internet, c'est là que le plaisir commence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plaisir? Alors, le plaisir, c'est de découvrir toutes les possibilités, parce que c'est tout un monde Internet, pour les aînés surtout. Et c'est un monde tellement différent du monde du travail, parce qu'il y a plein d'aînés qui arrivent à la retraite, puis ils disent, oh, l'Internet, j'en ai souffert pendant que j'étais là, sans ce qu'on me l'imposait. Mais quand on arrive à la retraite, c'est un autre, c'est du plaisir, c'est des échanges entre aînés. C'est un outil qui nous appartient. Exact. C'est du voyage virtuel, c'est de l'information. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied des ateliers d'information pour les aînés qui traitent de toutes sortes de sujets. Au fait, on a 26 ateliers gratuits pour les aînés. Par exemple? Par exemple, Facebook. On entend parler de Facebook souvent. Oui. Alors, donc, on explique ce que c'est. On explique ce que c'est. Comment être, y être en sécurité? Qu'est-ce que ça donne? Et puis, en tout le monde, les bonnes bases pour être certain de faire ce qu'on dit accéder dans toute sécurité. Oui, de ce que ça peut offrir aussi comme possibilité. On va parler aussi des Macintosh. Alors, les iPad 2 sont très populaires. Les tablettes actuellement, là, bon, on a un atelier là-dessus. Si quelqu'un veut s'équiper, bon, bien, voici c'est quoi un iPad, c'est quoi un Galaxy qui est à peu près l'équivalent. Alors, c'est de l'information qu'on donne. Et nous, on ne vend pas rien, donc on est là pour donner l'information. Alors, c'est ça. On ne peut pas acheter rien sur le site, là. Non, absolument pas. C'est de l'information qu'on reçoit. C'est ça. Entre les membres, par les membres. Traitement d'images. Plein de gens ont des appareils photos. Ils vont faire clic, clic, clic. Mais là, ils ne travaillent pas leurs photos. Alors, il faut recadrer les photos, améliorer l'éclairage et tout. Et ça, c'est des petits trucs avec des outils qui sont gratuits. Donc, on donne un atelier là-dessus. Recherche avec Google. C'est facile d'appuyer quelque chose dans Google, mais c'est tout un monde, Google, tout ce qu'on peut aller chercher comme information quand on connaît les petits trucs qui vont avec. YouTube. YouTube, c'est la vidéo sur Internet. Vous avez accès à énormément d'informations, mais il y en a trop. À un certain moment, il faut savoir comment s'y retrouver, comment mettre votre propre information là-dessus. Oui, ce qui vous intéresse aussi. C'est ça. S'en servir dans son intérêt. Un atelier qui est très populaire, c'est l'entretien d'un PC. L'entretien d'un PC, c'est un peu comme quand vous avez une voiture, il faut faire de temps en temps un changement d'huile. Un ordinateur, c'est un peu comme ça. On ne change peut-être pas l'huile, mais il faut faire des opérations mensuelles pour que l'ordinateur ronronne comme un oeuf. Oui, puis soit à jour. À jour, protégé contre les virus, contre les logiciels malveillants. Alors, c'est des petits trucs. Mais vous dites simplement PC, est-ce que iMac, ça marche pareil? On donne l'information sur le Macintosh, mais heureusement, le Macintosh a moins de problèmes que les PC à ce niveau-là. Oui, parce que c'est plus convivial, comme on dit. C'est ça. Et puis, il y a plus de protection. Mais quand même, il y a des antivirus pour le Macintosh. Mais il faut dire que ça présente peut-être 3 à 5 % du parc des ordinateurs. Donc, la plupart des aînés vont hériter d'un PC pour l'instant. Oui. Surtout s'ils l'ont en cadeau. D'accord. Oui, évidemment. Votre site Web. Vous avez le goût d'avoir un site. Par où on commence? Il y a des outils gratuits qui existent pour avoir des sites Web ou des blogs où vous avez la possibilité de mettre l'information régulièrement. Alors, un atelier d'une heure va faire le tour du jardin et ça va vous donner des idées. Vous dites, bien, j'y vais. C'est en plein sens que je cherche. Bon. Alors, après ça, la création d'un blog, on a des outils comme Skype. Skype, la téléphonie, ça vous permet d'appeler partout en Amérique du Nord. Et ça ne coûte presque rien. Au monde. Sinon, rien. Presque rien. On veut voir les gens. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on a téléchargé le logiciel, les gens disent, puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tout un monde à découvrir avec Skype. Picasa. Picasa, c'est un logiciel qui permet, gratuit, qui permet de faire du montage de vos images, du traitement d'images, des améliorés. Alors, comme ça, Yahoo, Facebook, j'ai dit Yahoo. Yahoo, Gmail, les logiciels de courriel aussi. Oui. Alors, juste une heure d'information, là, ça vous donne pas mal d'outils. Et les formateurs qui sont derrière ce projet-là vont vous envoyer un courriel pour vous donner des pistes pour continuer votre formation. Vous dites, on va voir telle place, c'est telle, 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 telle. Donc, c'est une formation à distance, mais en réalité, c'est comme si ça se faisait dans l'intimité de son voyer. À distance. Vous êtes fait bien de le mentionner. Tout ça, ça se fait par Internet. C'est ça. Une fois que vous êtes inscrit à un atelier, puis les ateliers ont un groupe de cinq personnes maximum. Alors, ça veut dire que c'est pas une foule, là. Ah, c'est bon, vous entrez dans un groupe. Alors, là, à ce moment-là, vous recevez un appel téléphonique. Le prof vous communique par téléphone ou par Skype, si vous avez Skype. Et il y a un logiciel de partage d'écran. Vous voyez son écran. Ah, c'est merveilleux. Il vous parle. C'est merveilleux. Il vous montre des choses. Et puis, vous avez des questions posées. Vous les posez des questions. Alors, c'est comme ça qu'on fait les ateliers. Et aussi, c'est comme ça qu'on fait les dépannages. Parce que c'est un autre service du RIAQ. Vous avez un ordinateur qui est subitement un comportement bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Plutôt que de prendre l'appareil, de débrancher la portée pour qu'il le regarde, puis là, ça va vous coûter au départ 50 $. Oui. Vous appelez un numéro du RIAQ. Et un des formateurs va vous rappeler et va vérifier à distance qu'est-ce qui se passe. Si c'est vraiment grave, il va vous le dire. Si c'est pas grave, souvent, c'est un petit crochet qui est pas à la bonne place. Ça va se régler rapidement. M. Beauchamp, c'est à peu près tout le temps que nous avons, mais je sais qu'on va se revoir. On va poursuivre notre… Moi, je vais poursuivre ma formation avec vous, très certainement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans. Est-ce qu'il y a un coût, en final? Est-ce qu'il y a un coût pour les gens? Le site Web, c'est gratuit, comme tous les sites Web. Vous pouvez visiter, puis toute l'information est là. Si vous voulez devenir membre et profiter de tous les services d'atelier et de dépannage, et il y en a tout plein d'autres, là, on ne demande même pas un dollar par mois, c'est 10 dollars par année. Oh là là! Alors, avec ça, vous êtes en sécurité, et comme le mentionne notre dépliant… Oui, qui est très beau, d'ailleurs. … vous ne serez jamais plus seul avec le RIEAC. Oui, et c'est justement pour les aînés, évidemment, la solitude. Ça peut être quelque chose de très lourd, très pesant. Mais avec votre formule-là, il me semble que c'est convivial. Il me semble qu'on a envie de participer à ces… Et c'est fait par des aînés, pour des aînés. Nous, on est des retraités, on aime ce qu'on fait, puis… Ah bien, félicitations, M. Beauchamp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...